Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter mon partenariat avec CoBids. Alors CoBids m'a contactée, je ne savais pas du tout quelle était cette boutique puisque j'en avais jamais entendu parler. Je suis allée voir un petit peu si certaines d'entre vous avaient eu ce partenariat. J'en ai vu, j'ai vu deux américaines et une seule française. Je ne sais pas si d'autres en ont eu, en tous les cas je n'ai pas vu. Donc je vais vous présenter ce qu'ils m'ont envoyé et les tutos suivront avec. J'essaierai de faire quelques petites choses avec leur envoi. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc c'était envoyé très très rapidement. Je l'ai juste ouvert, je vais mettre en pause pour le retirer de des sachets parce que tout est très bien emballé dans des sachets. Regardez. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors je viens d'ouvrir tous les paquets parce que chez CoBids, ils ont la particularité de mettre un sachet dans un autre sachet dans un autre sachet. Donc j'ai pas moins de tous ces sachets, tous zippés que je viens d'enlever. Vous voyez que c'est très très bien protégé, très très bien. Alors j'ai acheté, enfin j'ai choisi et vous allez voir que pour 30 dollars, j'ai quand même beaucoup beaucoup de choses. J'ai acheté beaucoup de dyes. Donc le premier, c'est cette petite boîte à lettres qui, ma foi, est petite puisqu'elle fait, j'ai une règle ici, voilà, puisque cette petite boîte à lettres fait 6 sur 3. Voilà, un petit dyes, boîte aux lettres, boîte aux lettres comme en Angleterre. Ici, ah ben je vais peut-être prendre ça pour que vous voyez mieux, voilà. J'ai acheté ce dyes là, j'ai choisi, c'est une fenêtre ouverte avec des fleurs à... Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai été interrompue par mon bébé qui dormait et elle se demande pourquoi est-ce que je parle toute seule. Donc je l'ai apportée à côté de moi. Vous allez peut-être l'entendre à nouveau. Voilà, donc je vous parlais de cette petite fenêtre avec les volets ouverts et avec des fleurs et une jardinière. Donc c'est pour faire un petit montage, pour faire une carte. Voilà, j'ai aussi choisi ces timbres qui sont de différentes tailles et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le plus grand fait 9 sur 12. Le plus petit fait 2 sur 3. Voilà, donc pour faire des timbres, vous savez comment j'aime les timbres, donc voilà, j'ai reçu celui-ci. J'ai reçu ce dyes là pour faire une carte à molette. Vous savez, on fait tourner sur le côté et il y a une fenêtre qui apparaît où on peut mettre un mot, où on peut mettre une photo. Voilà, donc ça, je vous le montrerai. Je ferai une vidéo avec ça, certainement. J'ai choisi aussi ce dyes là avec les lanternes. J'aime beaucoup les lanternes, donc j'ai choisi celui-ci. Voilà, il y a plusieurs lanternes et plusieurs façons de les utiliser. Celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'il y a une forme pleine et la fleur détaillée que l'on peut venir superposer. Donc on peut faire le fond d'une couleur et la fleur d'une autre couleur et ça donne de très très beaux résultats. J'avais reçu d'une copinette un mot comme ça avec la découpe pleine derrière et le mot par-dessus. J'ai trouvé que c'était super beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai choisi un pochoir en métal pour mon bullet. Donc il y a tout un tas de lettres. Je vous le mets l'envers. Donc il y a livre, une banderole, un encrier, des petites flèches comme ça, une plume. Je trouve qu'il est de très très bonne qualité. Il était protégé par un film collant et vraiment il est très très beau. Ensuite, on va passer au tampon. Donc j'ai choisi ce tampon-là avec plein de petits tampons végétaux, plantes. Et je trouve que c'est très 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 bien pour mettre un petit peu partout, dans le bullet, dans les junk. On peut faire plein plein de choses avec ça. Celui-ci qui est à mon sens le plus beau parce qu'évidemment il est très très vintage. Ce sont des écritures en français. Il y a plusieurs écritures différentes. C'est vraiment très très bien. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, ce tampon-là. Et j'avais aussi choisi évidemment le tampon lanterne. Mais elles sont beaucoup plus grandes que les découpes. J'aurais aimé que ça corresponde au moins une avec le tampon. Mais non. Donc c'est pas très grave. Je vais m'en servir quand même. J'espère que ça ne brille pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce Washi-là qui est vraiment très joli. Ils ont une multitude de choses qui ne sont vraiment pas très chères. Et ils ont beaucoup beaucoup de choix. Donc ce Washi. Et ils vendent aussi quelques... Ils vendent aussi quelques... Enfin beaucoup même. Par lot. Donc moi ça ne m'intéresse pas d'acheter par lot. Parce que voilà. Sauf ceux-ci. Qui étaient vendus par deux. Et j'adore. Vous savez tout ce qui est écossais. Toutes les... Ouais. Tous les motifs écossais. Donc celui-ci. Donc celui-ci je l'ai pris en marron. Et il y en avait deux. Évidemment il y en a un pour ma popi. Voilà. Donc. Je vais essayer de vous concocter des petites vidéos sympas avec tout ce petit matériel. Je vous mets le lien de toutes ces choses que j'ai choisi en barre d'infos. Le lien vers la boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement. J'ai été agréablement surprise. De tout ce qu'on pouvait choisir. Pour la modique somme de 30 dollars. Voilà. Donc je vous dis sur ce très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao ciao. Faites attention à vous.